... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'IRIS pour cette conférence sur « Eu autant qu'à l'articulation, un regard franco-allemand » qu'on a le plaisir d'organiser dans le cadre de l'Observatoire de l'Allemagne de l'IRIS en partenariat avec le bureau parisien de la fondation Anseidel et je tiens à remercier son directeur Philippe Ziegert avec qui on a organisé la table ronde de ce soir. Je m'appelle Gaspard Schnisler, je suis chercheur à l'IRIS et co-directeur du fameux Observatoire de l'Allemagne de l'IRIS. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et d'avoir à notre côté trois intervenants de haut vol pour traiter de ce sujet. On a le plaisir d'accueillir Mme Catherine Ausdem-Zippen qui est chef du service politique de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également Mme Marie Bretus qui est chercheuse associée au sein de l'EISS à Paris. On peut qualifier de think tank, je pense. Agence de l'Union PN. Et enfin Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS et directeur du pôle défense de l'IRIS. Je vais vous épargner une longue introduction sur le sujet mais peut-être simplement quelques mots pour rappeler un peu le contexte et puis aussi la raison qui nous a poussés ce soir à vouloir traiter ce sujet. Évidemment le contexte est celui de la guerre en Ukraine, du retour de la guerre sur le continent européen avec plusieurs événements qui sont venus marquer cette articulation entre UE et OTAN. On peut citer notamment la volonté de la Finlande et de la Suède d'adhérer à l'OTAN après des années de neutralité. Donc l'adhésion de la Finlande qui aboutit et puis celle de la Suède qui est en cours. La fin de l'op-dout du Danemark sur la politique de sécurité et de défense commune. Donc le Danemark qui a rejoint la politique de sécurité et de défense commune après des années d'exception. Le sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius cet été. Et puis, même si c'est un peu plus ancien maintenant, deux documents clés qui viennent aussi repenser peut-être cette articulation. D'une part l'adoption de la boussole stratégique en mars 2022, donc une sorte de livre blanc de la défense européenne, entre guillemets. Et dans la foulée, l'adoption du nouveau concept stratégique de l'OTAN en juin 2022 qui venait mettre à jour le dernier concept stratégique de l'OTAN qui datait de 2010. Donc voilà pour ce qui est du contexte. Et donc il nous a paru intéressant de questionner cette articulation, de réfléchir au fait de savoir si cette articulation allait être modifiée par le conflit et la guerre en Ukraine, et de porter un regard de deux principales puissances, deux puissances importantes en Europe, la France et l'Allemagne, sur cette question. Donc sans plus tarder, je me tourne maintenant vers Mme Ostem-Zippen pour lui poser une première question. Je vous propose deux tours de table. Enfin, un premier tour de table plutôt pour cadrer le sujet, une analyse de l'existant, et puis un second tour de table un peu plus prospectif sur l'avenir de cette relation. Donc j'aimerais commencer par vous poser la question suivante. Comment s'articule le rôle de l'UE et de l'OTAN dans la politique de défense allemande et comment la volonté française de développer une autonomie stratégique européenne est-elle perçue en Allemagne ? Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord pour organiser cette conférence. La relation entre l'UE et l'OTAN, c'est un thème qui existe depuis très longtemps, un thème innéamment technique, compliqué, etc. Mais aujourd'hui, il revêt une nouvelle qualité, une qualité très politique. Et donc, d'autant plus, je vous remercie de l'avoir abordé ce soir. Je crois qu'on en parle de manière très différente aujourd'hui, s'il y a encore cinq ans. Voilà. Alors, puisque nous regardons d'abord la situation en général, sans après regarder ce que la guerre en Ukraine a changé, je vais vous présenter brièvement la position allemande. Comme vous le savez certainement, pour l'Allemagne, l'OTAN, c'est d'abord le pilier de la sécurité européenne, c'est la défense du territoire, c'est la sécurité coopérative, c'est la gestion de crise. Et d'ailleurs, nous l'avons réitiré lors du sommet de l'année dernière, donc même déjà lorsque la guerre en Ukraine était déjà en cours. Et comme vous savez aussi, la relation transatlantique dans ce cadre est très importante. Comme vous savez, l'Allemagne est absolument d'avis que la présence des États-Unis en Europe est primordiale pour notre sécurité. Voilà. Donc ça, c'est une... C'est une... Pardon, excusez-moi. Oui, je regarde toujours M. Schnitzler, je devrais vous regarder. Voilà. C'est donc une constante de la politique allemande, tandis que l'Union européenne sera plus le cadre pour faire des missions de formation, des missions d'entraînement, de soutien en termes de matériel, d'équipement. Bon, ça, ce sont les deux grands principes. Et ensuite, quand il s'agit de la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, là, pour nous, Allemands, il est très important d'avoir le principe de complémentarité et de cohérence. D'ailleurs, ça aussi, nous l'avons réitiré lorsqu'il s'agissait, vous les avez mentionnés, d'écrire les deux documents très importants, la boussole stratégique de l'Union européenne et le concept stratégique de l'OTAN. C'était très important pour nous que tout ça soit bien cohérent entre les deux. Pour nous, Allemands, l'un et l'autre sont absolument compatibles puisqu'il s'agit de renforcer le poids de l'Union européenne au sein de l'OTAN. Et donc, l'Allemagne est un des pays, justement, qui pousse le plus dans le cadre des alliés pour améliorer, pour renforcer, pour intensiver cette coopération dans un esprit où il s'agit, justement, de ne pas doubler tout ce qu'il y a, mais d'avoir une bonne partition des tâches. Par exemple, lorsque les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN sont, justement, aujourd'hui, en train de s'approvisionner, notamment en mission, il ne s'agit pas de se faire concurrence, mais de faire ça d'une manière multilatérale et bien gérée. Voilà. Donc, ça, c'est le premier volet de votre question. Le deuxième volet, l'autonomie stratégique. Puisqu'on ne parle pas de la prospective, là, j'aimerais dire que l'Allemagne a déjà adhéré à ce concept bien avant le début de la guerre puisque non seulement les années Trump, mais aussi nos expériences durant la période du Covid, nous ont montré que l'Union européenne devait être en mesure d'agir elle-même par ses propres moyens, mais aussi d'avoir la liberté de le faire et les moyens, surtout. Et donc, on avait déjà adhéré à ce concept que nous appelons autrement. Je crois que chez vous, c'est bien ancré dans la culture stratégique, notamment des dissuasons, tandis que nous, on préférait parler de la souveraineté européenne. Et d'ailleurs, comme vous le savez certainement, dans le contrat de coalition du gouvernement actuel allemand, il est question de souveraineté stratégique. Donc, on avait déjà repris cette idée que le président français avait mentionnée en 2017. On a mis, certes, un temps, peut-être un peu plus longtemps que la France, à se rendre compte de cette nécessité absolue de renforcer la souveraineté stratégique de l'Europe. Mais tout compte fait, on n'a pas attendu la guerre de l'Ukraine pour vraiment adhérer absolument à ce principe. Et nous sommes absolument en phase avec la France pour arriver à ce but. Mais ça, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc, je terminerai ainsi pour laisser la place aux autres mafas intervenants. Très bien. Merci beaucoup pour ces premiers éléments d'analyse qui vont nourrir notre réflexion. Je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Molny pour poser un petit peu la même question, mais côté français cette fois-ci. Comment s'articule le rôle de l'UE et de l'OTAN dans la politique de défense française cette fois ? Et quelle est la perception française de la priorité accordée par l'Allemagne, comme on vient de l'entendre, à l'OTAN en matière de défense ? Sur le premier point, je pense que la position française, en fait, elle est totalement calquée sur ce qui est écrit dans les traités de l'Union européenne depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le traité de Maastricht de 1992. Et donc, il faut reprendre tout simplement ces textes et c'est l'article 42, donc à l'inéa 1 et 2, enfin à l'inéa 2, pardon, du traité de Lisbonne. Donc, la première partie dit « La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune dès lors que le Conseil européen, statuant l'unanimité, en aura décidé ainsi. » Donc, longue négociation à ce moment-là, au moment de la négociation du traité de Maastricht pour arriver à se libeller qui est un compromis entre tous les pays européens, mais avec une volonté poussée par François Mitterrand et Helmut Kohl. Et puis, vous avez l'inéa suivant où il est écrit « La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. Donc, la France a signé ces deux traités. Donc, pour la France, la sécurité collective, c'est l'OTAN. Et le principe de base, c'est qu'il y a cohérence, compatibilité, complémentarité entre ce qui est fait au niveau de l'Union européenne et ce qui est fait au niveau de l'OTAN, et notamment, pour tout ce qui concerne la sécurité de l'Europe, proprement dit, et donc pas uniquement les opérations extérieures. Maintenant, je pense qu'il y a toujours eu, au fond, une position commune entre l'Allemagne et la France, les nuances venant des cultures stratégiques, historiques, entre les deux pays. La France a toujours considéré que ce qui était écrit dans le premier alinéa était un objectif, mais un objectif politique, et que cet objectif politique, il fallait le poursuivre. En complémentarité, encore une fois, à voir ce qui se passait à l'OTAN. Ce qui fait que la France a souvent été perçue, du fait de cet objectif politique, comme un pays qui pouvait jouer l'Union européenne contre l'OTAN. Ce qui est faux, ce qui est souvent une perception extérieure qui est inexacte, c'est d'ailleurs ce qui a poussé la France à réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN en 2009, avec cette idée que si on continuait à rester à l'extérieur, on serait toujours accusé de jouer un peu l'Union européenne contre l'OTAN. Mais c'est plus, encore une fois, une question, ce n'est pas une question de jouer l'un contre l'autre, c'est véritablement une question de culture politique et de culture stratégique. Mais c'est vrai que parfois, ça crée des incompréhensions. Et on l'a bien vu au moment de la question de l'autonomie, du débat sur l'autonomie stratégique, qui est devenu un moment, un débat qui ne conduisait à rien parce que les uns et les autres pensaient des choses différentes sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit sur la position, la vision allemande du sujet. Et j'ai envie de dire que réciproquement, à un moment, Emmanuel Macron justement a changé de vocabulaire et il a cessé d'utiliser le terme autonomie stratégique pour utiliser le terme souveraineté européenne. Mais c'était vraiment dans l'idée, si on continue sur cette idée d'autonomie stratégique, on va agacer tout le monde, on va penser qu'on fait ça contre les Américains. Et ce qui n'est absolument pas le cas. Et le discours français sur le sujet de la relation UE-OTAN, je l'ai vu récemment dans une réunion avec la directrice politique du ministère des Armées, je l'ai vu avec le représentant militaire français à l'OTAN, le maître mot aujourd'hui, c'est donner du corps à la relation UE-OTAN. Et la vraie question, c'est ce que vous l'avez dit, c'est une question de complémentarité entre les deux. La seule chose, peut-être, que j'ajouterais, mais je pense qu'on se rejoindra en fait sur le sujet, c'est que même sur les questions de sécurité collective, il se trouve que l'Union européenne a des atouts et des atouts qu'elle peut apporter pour la sécurité collective. Et que ces atouts, il faut les utiliser, et on les voit bien aujourd'hui dans les initiatives européennes qui sont sur la table, notamment sur les questions des munitions ou même du Fonds européen de défense, etc., etc. Et il ne faut jamais oublier, parce que ça, j'ai envie de dire, dans l'opinion publique, souvent, c'est peu connu, il ne faut pas oublier que nos armées, elles restent nationales. Donc, les efforts qu'on va faire dans le cadre de l'Union européenne, de toute façon, elles serviront à la sécurité collective dans le cadre de l'OTAN. Il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre. Ce qui fait que sur la question « Est-ce que l'Allemagne privilégie l'OTAN ? » Au fond, je ne sais pas, je vous laisse, mais au fond, vous exprimer sur le sujet. Moi, je n'aurai pas de jugement particulier. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a ces questions de culture stratégique historique qui font qu'effectivement, on a des nuances de langage plus, finalement, que de politique pratique. ce qui n'exclut pas certaines fois, effectivement, qu'on puisse avoir des désaccords. Mais je pense que l'objectif, c'est toujours, plutôt, quand il y a des désaccords, d'essayer de se comprendre pourquoi on a des désaccords pour essayer de les résoudre. Parce qu'il y a une nécessité, en tout cas, je pense qu'on partagera tous, c'est que dans une Europe à 27, ce n'est pas le couple franco-allemand, c'est vrai, qui va tirer l'Union européenne, ça ne suffit plus. Et puis, au fond, la notion de couple, on sait bien qu'elle est... Je ne dirais pas qu'elle est rejetée, mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse dire qu'elle n'a pas de sens. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'un désaccord franco-allemand serait très handicapant et très paralysant pour l'Union européenne et que ça, il faut absolument l'éviter. Merci beaucoup. On a eu maintenant un regard allemand, un regard français, on va avoir un regard européen sur cette question avec vous, Marie Bretus. Plusieurs questions. Quel est l'état des relations entre l'Union européenne et l'OTAN aujourd'hui ? Comment est-ce que le rôle respectif de l'Union européenne et l'OTAN en matière de défense a évolué ces dernières années ? Et quelles sont, selon vous, les limites de l'articulation actuelle entre les deux organisations ? Merci beaucoup, Gaspard. Merci pour l'invitation ce soir. Donc effectivement, je vais plus me concentrer sur l'Union européenne et la relation entre l'Union européenne et l'OTAN. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, c'est sûr que cette guerre, elle a été un vrai, presque même, un changement de paradigme qui a mené à un réel rapprochement entre l'Union européenne et l'OTAN, une relation qui a été compliquée, bien que l'Union européenne et l'OTAN l'ont été et le seront encore plus joints dans leurs efforts de sécuriser le continent européen. mais réellement, depuis le début de la guerre en Ukraine, ou en tout cas la réinvasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, on a vu qu'il y a eu vachement plus de contacts au niveau politique, il y a eu plus de concertations stratégiques, on a vu un réel effort de communication entre l'Union européenne, l'OTAN et même les Etats-Unis au niveau bilatéral mais aussi à l'intérieur de l'OTAN et on a eu deux produits de l'Union européenne, un respectif de l'Union européenne, un produit de l'OTAN que Gaspard a mentionné qui sont la boussole stratégique et le concept stratégique respectivement de l'Union européenne et de l'OTAN qui ont été finalisés dans un contexte de guerre en Europe, dans un contexte de coopération poussée entre l'Union européenne et l'OTAN et ça se remarque qu'il y a eu non seulement des concertations au niveau politique mais que faisant face à des menaces similaires actuellement mais également dans la planification du futur ce qui est quand même l'exercice de la boussole stratégique et du concept stratégique l'Union européenne et l'OTAN ont vraiment créé une place l'un pour l'autre et se sont concertés l'un et l'autre pour faire face à ces menaces ensemble donc cet effort de planification stratégique est très important et marque quand même le début d'une nouvelle relation vraiment plus quasiment à égal on va y revenir pour la deuxième partie du débat mais donc je n'ai pas trop envie d'y voler maintenant mais l'Union européenne a vraiment fait ses preuves elle a agi d'une voie unie et puis rapidement dans un domaine dans lequel normalement l'OTAN est l'institution principale et l'acteur principal l'OTAN l'est encore actuellement mais je pense que l'Union européenne a vraiment su faire face à à ces menaces et a vraiment pu faire ses preuves aussi au sein de l'OTAN non seulement d'institution en institution mais aussi avec les partenaires alliés notamment les Etats-Unis qui a une relation qui reste très importante donc face à ce contexte-là on a eu une évolution positive et vraiment on a eu des avancées conséquentes entre l'Union européenne et l'OTAN et on a également eu une troisième déclaration commune entre l'Union européenne et l'OTAN qui fixe également un langage commun face aux menaces non seulement de la Russie mais également de la Chine la compétition stratégique qui est un rôle qui a un rôle de plus en plus important entre l'Union européenne et l'OTAN bien que certains alliés comme les Etats-Unis par exemple ont peut-être une approche plus différente que celle de l'Union européenne mais en tout cas on a réussi à atteindre un minimum syndical si je puis me permettre sur des grands sujets qui vont rester pertinents dans les années à venir et qui créent vraiment une fondation solide entre l'Union européenne et l'OTAN qui est nécessaire surtout quand on regarde les dernières années notamment les années Trump qui ont déjà été mentionnées mais également l'OQUS et le retrait de l'Afghanistan qui ont quand même fait preuve d'un problème de coopération et de communication surtout entre alliés qui a beaucoup marqué les relations entre non seulement les différents membres de l'Union européenne qui sont également membres de l'OTAN mais aussi les relations transatlantiques et donc c'est très positif de voir cette avancée non seulement au niveau politique parce qu'il y a ces concertations politiques qui au final vont amener des résultats parce que non seulement le côté stratégique est important mais c'est le côté politique et la volonté politique qui vont permettre à faire ces avancées dans le futur également donc pour l'instant on peut remarquer de bons développements entre l'Union européenne et l'OTAN qui ne risque pas de en tout cas de perdre d'importance dans le futur proche et lointain et peut-être juste rapidement sur les limites on en a parlé on en reparlera les concertations au niveau politique sont très bien et cette évolution entre l'Union européenne et l'OTAN ce rapprochement est très bien mais également c'est cette volonté politique qui peut également limiter les avancées je pense notamment à l'impact de certaines administrations des Etats-Unis on aura une élection aux Etats-Unis en 2024 qui va énormément déterminer les avancées au sein de l'OTAN et donc également entre l'Union européenne et l'OTAN et les relations bilatérales entre les Etats-Unis et l'Union européenne et d'un autre côté il faut aussi pouvoir compter sur la volonté politique des Etats membres de l'Union européenne à vraiment vouloir continuer cette avancée dans la politique de sécurité et de défense et de non seulement avoir créé cette boussole stratégique et tous ses objectifs mais maintenant il s'agit vraiment de les mettre en œuvre et d'implémenter les objectifs non seulement dans les années qui viennent mais aussi pour assurer la sécurité du continent européen et de l'espace européen aux côtés de l'OTAN donc voilà merci merci beaucoup bon j'ai un avis peut-être un peu moins optimiste sur le j'allais dire la qualité de la relation UE-OTAN mais bon après c'est aussi intéressant d'avoir des personnes qui n'ont pas le même avis on pourra en débattre dans la deuxième partie mais je pense quand même que alors si certes l'Union européenne a été capable de prouver ses capacités en matière de politique industrielle comme a commencé à le mentionner Jean-Tamoni sur tout ce qui est défense commune on voit quand même qu'aujourd'hui l'Union européenne ne peut pas se passer de l'OTAN et des américains dans la réponse à la guerre en Ukraine et un des indicateurs c'est quand même que des pays comme la Finlande et la Suède qui sont dans l'Union européenne et donc qui bénéficient de la garantie de sécurité de l'article 42.7 jugent cette dernière pas assez crédible au point de vouloir intégrer l'alliance atlantique pour avoir une garantie de sécurité qui juge plus crédible mais on pourra en reparler dans cette seconde partie j'aimerais maintenant qu'on ait une réflexion justement sur ce que la guerre en Ukraine a modifié dans les perceptions allemandes et françaises de cette relation UOTAN donc pour commencer voilà qu'est-ce que la guerre en Ukraine a modifié dans la perception allemande et est-ce que selon vous cette guerre appelle à une réarticulation du rôle entre les deux organisations merci oui on peut directement comment continuer la discussion puisque effectivement la guerre en Ukraine montre la complémentarité de l'Union européenne et de l'OTAN pourquoi le pays qui a été attaqué n'était pas un pays de l'OTAN donc c'était pas à l'OTAN de réagir du moins pas en première ligne du moins pas officiellement et donc dans cette situation là c'est l'Union européenne qui a réagi avec les Etats-Unis en tant que pays mais l'Union européenne a réagi de manière extrêmement forte et d'une manière extrêmement rapide et unifiée comme on l'aurait probablement pas imaginé et avec des nouveaux moyens en plus qu'elle s'est donnée et qu'elle a activée aussi d'une manière mais extrêmement rapide et là je ne parle même pas des sanctions et de tout le côté humanitaire je parle vraiment du côté de la défense et ça c'est inouï et ça a énormément aidé après les travaux qui avaient été faits donc la boussole qui a déjà été mentionnée d'ailleurs un document franco-allemand puisque débuté pendant la présence mais qui nous a déjà aidé à constituer une culture stratégique ou du moins les premiers pas vers une culture stratégique commune et donc on était intellectuellement quand même déjà prêt on avait déjà des choses mises en place et ensuite après la question de la Russie on a été très rapide et donc les différents pays et l'Union Européenne ont apporté un énorme soutien à l'Ukraine par exemple l'Allemagne jusqu'à présent a contribué avec 16 milliards d'euros dont 2,7 en matière de soutien militaire c'est énorme l'Union Européenne a elle en tant qu'Union Européenne 53 milliards donc vous savez que l'Allemagne contribue à 25% donc ce sont vraiment des choses énormes on a la facilité pour la paix on a le fonds de défense on a donc vraiment activé ces instruments que nous avons et tout ça on a pu le faire en tant qu'Union Européenne en tant que pays de l'Union Européenne avec la Grande-Bretagne soit avec les Etats-Unis mais c'était une réponse vraiment massive et l'OTAN pas du tout puisque l'OTAN c'est pas un cas de l'article 5 donc ça ça montre bien dès lors que nous ne sommes pas dans la défense du territoire de l'OTAN il faut pouvoir agir et on l'a fait et en même temps ça nous a permis de renforcer énormément justement la conscience européenne de ce que nous pouvons faire ensemble que nous avons cette force que nous avons la possibilité d'avoir un rôle même géopolitique je dirais peut-être que vous trouvez ça trop optimiste mais pour nous Allemands c'est une c'est une petite révolution le chancelier a fait ça mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement concret de paillepable quand vous êtes à Berlin vraiment le langage la pensée a changé en une année c'est incroyable on parle enfin quand vous parlez de politique de sécurité de défense vraiment les choses vous sentez la terre bouger sous vos pieds c'est vraiment quelque chose qui se sent partout et ça c'est une excellente chose donc préparer je dirais avec ce qu'on a dit dans la première partie on était prêts on était déjà sur le chemin mais cette accélération par la guerre de l'Ukraine a été formidable et nous aide vraiment en tant qu'Européens à prendre conscience de ce que nous sommes en mesure de faire après qu'est-ce que ça veut dire pour donc c'est pas l'OTAN l'OTAN reste quand même comme je l'ai dit tous les débuts pour nous le pilier de notre défense du territoire et d'après tout ce qu'on a fait dans la réaction face à l'agression de la Russie en Ukraine nous avons maintenant plus de moyens et ça c'est une bonne chose et c'est jamais contre les Etats-Unis c'est avec les Etats-Unis et si nous sommes en tant qu'Européens un partenaire plus fort ça permettra justement aux Etats-Unis d'avoir la politique qu'elle a en Indo-Pacifique après ce sont ses priorités à elle mais si elle sait que nous sommes en mesure de réagir à des menaces fortes en Europe c'est une bonne nouvelle aussi pour Washington et donc pour terminer j'en reviendrai à ce que vous avez mentionné dans les thèmes où on peut coopérer encore plus intensivement entre l'Union Européenne et l'OTAN là il y a tous les nouveaux thèmes qui sont très complexes justement on a besoin de militaires et de civils je pense à la résilience aux nouvelles technologies à toutes les menaces hybrides qui sont justement pas du tout clairement ancrées dans l'OTAN même si ça doit intéresser le temps puisqu'il s'agit de sécurité mais qui sont aussi des thèmes qui doivent être et qui sont déjà d'ailleurs abordés par l'Union Européenne donc là aussi il y a plusieurs thèmes qui s'y prêtent vraiment très très bien et où je crois que tous les partenaires sont très prêts à se lancer dedans et on a la chance en plus que enfin la chance oui vous mentionnez l'adhésion de la Finlande et de la Suède prochaine je l'espère ça aussi ça donne évidemment un autre poids de l'Union Européenne au sein de l'OTAN évidemment donc ça aussi ça va jouer en faveur d'un pilier européen plus fort de l'OTAN merci beaucoup je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Molny pour la même question côté français donc est-ce que dans quelle mesure la guerre en Ukraine a modifié la perception française du rôle respectif de l'UE et de l'OTAN peut-être également des faiblesses ou des forces respectives des deux organismes et est-ce que cette situation appelle à repenser l'articulaire sur la question en elle-même je ne pense pas que ça ait changé véritablement la vision française par rapport à l'Union Européenne et à l'OTAN simplement ce qui est intéressant c'est de constater ce qui s'est passé c'est que quand vous avez une menace majeure c'est sûr que la question de sécurité collective conduit à donner une importance on va dire plus forte à l'OTAN et c'est le fait que la Finlande et la Suède ont souhaité adhérer à l'OTAN j'expliquerai pourquoi en fait ils souhaitent adhérer à l'OTAN parce que l'OTAN c'est ce que c'est l'OTAN c'est les Européens plus les Etats-Unis et l'OTAN n'a d'intérêt enfin l'OTAN a un double intérêt l'OTAN est un outil et c'est l'outil que tout le monde sur lequel tout le monde est je veux dire il y a un consensus sur l'outil en lui-même qui est un outil notamment à faire de la planification opérationnelle à organiser des plans de défense etc. il y a un aspect politique sur lequel je reviendrai et qu'il ne faut pas complètement perdre de vue après sur donc on peut se dire l'OTAN gagne mais si on regarde sur le long terme si on regarde tout ce qui s'est passé au niveau de l'Union Européenne on a finalement peu ou prou le même phénomène qu'on a observé au moment de la question des vaccins sur le COVID c'est-à-dire que tout d'un coup les Européens se sont dit uff on est menacé on est menacé tous collectivement donc un on a intérêt à agir collectivement deux on a intérêt à faire plus pour notre défense et c'est là que l'Union Européenne a un atout enfin l'Union Européenne oui les pays de l'Union Européenne ont un atout qui n'existe pas dans l'OTAN c'est la question financière c'est le fait de pouvoir financer des choses en commun la guerre en Ukraine elle commence le 24 février le 27 février les Européens ils décident le premier paquet de sanctions et surtout ils utilisent immédiatement la Facilité Européenne de Paix qu'est-ce que c'est la Facilité Européenne de Paix c'est un fonds européen alors certes intergouvernemental pour rembourser les équipements qui seront livrés à l'Ukraine ça vous ne l'avez pas au niveau de l'OTAN mais ça ça tient au fait que l'Union Européenne est un objet politique et c'est cet objet politique qui fait que vous avez des capacités financières mais ça va au-delà vous avez également des capacités législatives et là on le voit avec le 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 comment dire les trois volets sur la question des munitions où vous allez avoir le troisième volet qui est un plan d'aide aux industries de défense sur des fonds communautaires sur des fonds communautaires pas intergouvernementaux pour aider les entreprises européennes à monter en puissance en termes de production de munitions et ça c'est un atout qui est énorme et en plus c'est quelque chose qu'on n'avait jamais même pensé faire avant la guerre en Ukraine donc on est en train de faire à ce niveau là des pas gigantesques maintenant si vous prenez effectivement la question vous avez une menace majeure au fond la menace majeure qui n'est jamais arrivée si vous voulez qui ne s'est jamais déclenchée au moment de la guerre froide qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui se passe au niveau des pays européens ils se disent ils regardent leur capacité de défense vous pouvez regarder les armées des pays de l'Union Européenne il n'y en a aucune qui est capable de se défendre aucune la France un petit peu l'Allemagne un petit peu mais un petit peu et l'Allemagne un petit peu moins ce qui explique Seidt & Wende donc évidemment votre premier réflexe c'est de se dire on a peut-être besoin de l'allié américain mais le deuxième réflexe c'est de se dire oui mais l'allié américain qu'est-ce qu'il va faire sur le long terme un il regarde du côté de la Chine deux on sait tous globalement depuis Barack Obama pas depuis Trump que les Etats-Unis ils regardent de l'autre côté et que le théâtre européen est un théâtre qu'ils aimeraient dont ils au fond qu'ils aimeraient bien régler la situation et si vous regardez les efforts de défense les plus importants à l'heure actuelle au plan national c'est les Polonais et les Polonais c'est ceux qui ont besoin le plus de la garantie de sécurité américaine mais en même temps c'est peut-être ceux qui doutent le plus justement de la garantie de sécurité américaine sur le long terme donc on a une double question politique à ce niveau là et qui n'est pas qui n'est plus la question de l'OTAN parce que l'OTAN est un outil et cette double question politique c'est un la question effectivement de la pérennité de l'engagement américain en Europe et donc qu'est-ce qu'on fait nous pour se défendre alors après que ça se fasse dans le cadre de l'OTAN ou que ça se fasse dans le cadre de l'Union européenne j'ai presque envie de dire peu importe mais on a un outil otanien qui fonctionne donc effectivement autant l'utiliser cet outil cet outil otanien et puis l'OTAN on a on a une autre question quand même par rapport à l'OTAN c'est que l'OTAN c'est à la fois un outil militaire et la France a toujours dit l'OTAN est une alliance militaire pour dire on ne veut pas que l'OTAN soit un objet politique trop important mais la réalité c'est que l'OTAN qu'on le veuille ou non est un objet politique et qu'à un moment quand même il faut se poser la question de savoir si l'OTAN en tant qu'objet politique ne peut pas être comment dire je ne vais pas dire un problème mais quand même quelque chose de pas si peut-être moins opportun en tout cas que l'Union Européenne qu'à une image politique j'ai envie de dire beaucoup plus neutre et quand je parle de tout ça parce qu'on voit bien que le monde aujourd'hui on a quand même une risque de cassure en deux et que c'est pas notre intérêt nous européens cette cassure en deux et donc on a quand même intérêt politiquement à agir de telle manière à éviter ce schisme en deux et encore une fois quand je dis tout ça je ne remets absolument pas en question l'OTAN en tant qu'outil comment dire outil opérationnel outil militaire c'est évident et donc au strict plan pratique oui la relation Union Européenne la coordination entre l'Union Européenne et l'OTAN est absolument nécessaire mais après ça n'écarte pas les débats politiques et des débats politiques on en aura au sommet de Vilnius au mois de juillet merci beaucoup Jean-Pierre je me tourne maintenant vers Marie Bretus pour vous poser la question suivante vous avez commencé à répondre à la question dans le premier tour mais comment est-ce que vous analysez le rôle respectif de l'UE et de l'OTAN dans la réponse à la guerre en Ukraine et quels enseignements peut-on en tirer sur l'articulation future entre les deux organisations et je pense notamment un petit peu à la répartition des rôles entre l'UE et l'OTAN qui s'occupe de quoi qui s'assure de la défense du territoire qui s'assure des interventions en dehors du territoire européen etc est-ce que ça appelle à repenser cette articulation et on en a parlé tout à l'heure vous l'avez mentionné le retrait d'Afghanistan qui a quand même permis de prendre conscience d'un certain nombre de faiblesses côté européen on pourrait citer récemment l'évacuation de ressortissants du Soudan qui a aussi quand même remis ça à la lumière donc voilà est-ce que ça modifie cette répartition des rôles merci pour cette question je rejoins Jean-Pierre et Catherine dans ce qu'ils ont dit je vais essayer de ne pas trop répéter certains points mais déjà d'emblée on voit qu'il y a un énorme potentiel de complémentarité qui est quand même un principe essentiel entre l'UE et l'OTAN et leur coopération et celle de leurs états membres respectifs et communs mais face au contexte de la guerre en Ukraine comme Catherine a très bien décrit on a un contexte dans lequel l'OTAN ne peut pas faire énormément de choses en tout cas ne peut pas intervenir donc l'Union Européenne a vraiment su se prouver sur ce coup là en tout cas et a enclenché des mesures qui ont été du jamais vu en tout cas pas dans ce contexte là on a non seulement depuis le début de la guerre en Ukraine eu ce référendum au Danemark que vous avez mentionné qui vraiment va souligner à nouveau cette volonté vraiment à se concentrer et à travailler sur vraiment une culture stratégique européenne et vraiment se concentrer sur une politique de sécurité et de défense européenne on a vu également cette demande d'accession et puis l'accession de la Finlande et la demande de la Suède à joindre l'OTAN qui moi je la vois plus optimiste que vous également aussi plus optimiste pour l'Union européenne parce que la Finlande et la Suède sont quand même deux membres de l'Union européenne qui sont très ancrés au niveau et très performants au niveau de sécurité et de défense et certes l'OTAN va pouvoir leur apporter la garantie de sécurité nucléaire mais ces deux pays sont vraiment symboliquement mais également de par leur politique de défense et leur culture de défense un énorme atout européen au sein de l'OTAN qui vont pouvoir rapprocher ou créer en tout cas un lien plus profond entre les états membres de l'Union européenne qui sont à l'OTAN et les autres alliés ce qui est quand même très important surtout face aux nouvelles menaces comme par exemple les menaces hybrides notamment provenant de la Russie où vraiment la Finlande et la Suède la Finlande plus que la Suède mais les deux quand même ont une expertise incroyable en termes de protection civile et de résilience face à ces menaces que l'OTAN actuellement n'a pas encore en tout cas pas du côté civil et cette question de coopération civile militaire ces deux aspects sont de plus en plus importants également au sein de l'OTAN alors que l'OTAN à l'idée est vraiment plutôt purement militaire et donc on voit cette évolution pour laquelle l'Union européenne et ses outils et l'outil de ses états membres va être très bénéfique également au sein de l'OTAN et l'Union européenne va pouvoir se démarquer par ça et puis en tout cas je vais développer sur les différents rôles plus tard mais bon ça c'est un point que je voulais faire ensuite comme Jean-Pierre a pu le mentionner également Catherine on a eu ces fonds mobilisés par la facilité européenne pour la paix et le fonds de défense européenne c'est la première fois que l'Union européenne envoie des armes létales dans une zone de guerre en Europe le contexte est complètement inimaginable il y a trois ans il y a quatre ans on n'aurait jamais pu imaginer cela donc ça non seulement en soi et un développement qui est quand même inattendu mais encore plus trois jours après le début de la guerre qui a eu cette démarche c'est encore plus inimaginable surtout dans un contexte européen où normalement les questions de sécurité et de défense sont très difficiles ou sur certains points il manque cette volonté politique qu'on évoque depuis tout à l'heure mais en tout cas on a vraiment vu que l'Union européenne a agi en tant qu'Union européenne unie dans sa diversité qui est le slogan et vraiment ça a été un parfait exemple du potentiel qu'il pourrait y avoir en tout cas pour ce qui est de cette politique de sécurité et de défense commune l'Union européenne a également été un acteur économique avec ses sanctions encore un autre aspect que l'OTAN ne peut pas apporter dans ce contexte là bien que ces états membres se sont joints au régime de sanctions de l'Union européenne mais en tant qu'institution même l'OTAN a été plutôt limitée vu qu'elle n'a pas de mandat sur ce terrain là donc on voit une volonté de l'Union européenne à vraiment devenir ou développer en tout cas cette mentalité d'acteur géopolitique et d'acteur stratégique au final sur le continent européen et en Europe qui a pour moi vraiment marqué cette dynamique nouvelle entre l'Union européenne et l'OTAN et une Union européenne également qui est plus crédible plus crédible dans ce contexte là qu'auparavant maintenant c'est vrai qu'il s'agit d'implémenter ce que j'ai dit dans la première partie la boussole stratégique et de voir comment faire ça de manière rapide efficace et également développer une base industrielle européenne de combler les lacunes de capacité et de capabilité au niveau européen et aussi à l'OTAN et entre l'Union européenne et l'OTAN parce que c'est bien d'avoir de nouveaux instruments de nouvelles ambitions mais il faudrait aussi se concentrer et se pencher sur des lacunes qui existent déjà et qui ne font que s'agrandir au fur et à mesure des années donc ça c'est un point maintenant quand on parle du rôle de l'Union européenne et du rôle de l'OTAN tout n'est pas tout blanc ou en tout cas tout n'est plus tout blanc tout n'est plus tout noir c'est une grey zone comme on le dit en anglais et les menaces auxquelles les deux organisations font face à l'heure actuelle et également dans le futur comme Catherine également l'a évoqué les menaces hybrides même le changement climatique qui maintenant est également un objectif ancré au sein de l'OTAN et ce sont tous des 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 sujets qui ne sont plus strictement politiques économiques ou militaires mais c'est vraiment tout un mélange de enfin à plusieurs facettes du coup où des outils comme comme le possède l'Union Européenne et ses états membres vont être très bénéfiques face à ces menaces là et donc je vois un rôle beaucoup plus poussé pour l'Union Européenne notamment sur ces termes très techniques et ces connaissances très techniques qui nécessitent des outils très techniques que possède l'Union Européenne sur ces sujets là et dont l'OTAN peut bénéficier également en apportant sa touche et son expertise du côté militaire et créant une peut-être même un troisième une troisième une troisième plateforme qui serait de combiner le côté civil et militaire parce que quand on parle par exemple du changement climatique bien sûr c'est un énorme impact sur nos sociétés mais également sur le mouvement de nos armées sur donc il y a toujours cette dualité et ces deux aspects sur tous les sujets et les menaces auxquelles l'Union Européenne et l'OTAN sont face de cet aspect économique politique et cette dimension militaire où je vois vraiment une opportunité pour l'Union Européenne et l'OTAN de se rejoindre davantage dans les années qui suivent et même à l'heure actuelle et on a bien pu le voir depuis un an et demi depuis le début de la guerre en Ukraine voilà merci merci beaucoup et j'en prie parce que vous avez abordé la nécessité de développer une base industrielle et technologique de défense il y a un point qu'on n'a pas trop abordé mais je trouve c'est dommage il y a un peu un double discours ou en tout cas un décalage entre le discours et les actes on a l'impression qu'on est tous d'accord sur le besoin de développer une autonomie stratégique européenne ou comme le disent les allemands une souveraineté stratégique européenne mais finalement quand on regarde les investissements qui sont faits et les choix capacitaires on a quand même beaucoup de pays mais pas que l'Allemagne d'autres la Pologne la Roumanie etc. qui vont acheter l'équipement auprès de la Corée du Sud des Américains des Israéliens et ça ne contribue pas à renforcer cette capacité d'action parce que ce n'est pas que être capable d'agir c'est aussi être capable de produire les équipements dont on a besoin et ça je pense que ça affaiblit un peu ce volet mais on peut en reparler oui bien sûr et ensuite je prendrai la question mais bien sûr tout à fait c'est le but je pense que de toute manière la question aurait été posée donc autant l'aborder tout de suite alors comme j'ai déjà dit l'Allemagne soutient complètement cette autonomie stratégique ou souveraineté européenne dans le domaine militaire et ça veut dire aussi de développer les capacités militaires européennes ça c'est absolument clair on s'est positionné régulièrement dessus et non ce n'est pas seulement des paroles c'est aussi des faits puisque nous avons notamment avec la France et l'Espagne un énorme projet dont l'aboutissement est prévu pour 2035 le fameux SCAF le système du futur aérien de combat donc vraiment c'est un projet lourd de milliards et de milliards extrêmement complexe on a avancé c'est toujours très difficile il y a beaucoup beaucoup de questions industrielles notamment de questions de compétences et aussi de concurrence entre les industries concernées mais il y a la volonté politique vraiment extrêmement forte d'avancer car pas seulement les français mais aussi les allemands sont bien conscients que c'est vraiment comme un nucléus de justement des capacités européennes et qu'il est politiquement absolument important d'avancer de réussir de montrer d'ailleurs que nous sommes en mesure de faire ça malgré toutes ces difficultés de propriété intellectuelle etc et d'ailleurs nous avons d'autres projets aussi très concrets européens maintenant je comprends et j'ai souvent lu entendu ici à Paris la critique française mais vous continuez à acheter des avions américains et d'autres choses c'est vrai mais imaginez on a on a donc cette on a de l'argent qu'on a donc mis à disposition de l'armée allemande de la Bundeswehr et dans ce moment là il faut agir vite on ne peut pas enfin ces projets comme le SCAF c'est d'abord déjà la préparation dure des années c'est vraiment une investition de longue date avec des travaux préparatoires énormes qui s'écoulent pendant plusieurs années et donc quand vous avez un budget vous avez la nécessité de dépenser cet argent pour déjà justement arriver à donner à la Bundeswehr ce dont elle a besoin et cruellement besoin et dans une situation comme ça vous regardez même si ça fait mal mais il faut après regarder ce qui est possible d'acheter rapidement parce que aussi un budget ça doit être dépensé et vous ne pouvez pas commencer comme ça dans une situation encore de guerre de crise commencer un grand projet sachant toute la complexité donc il faut vraiment y aller de manière enfin nous allemands nous disons nous y allons de manière pragmatique nous avons cette volonté politique et nous le faisons dans ces grands projets et d'ailleurs ouverts à d'autres projets toujours là où ça sera possible mais d'un autre côté la Bonne-Océ a besoin maintenant de choses on a besoin de systèmes on a besoin d'armement pour pouvoir se défendre et il faut rattraper le temps perdu et malheureusement je dois dire vous l'avez déjà mentionné Jean-Claude Moïse oui effectivement l'Allemagne n'est que dans une certaine mesure apte à se défendre mais toute seule il est possible d'en douter en tout cas on a vraiment besoin d'armement et rapidement et donc il faut il faut trouver un équilibre continuer à avancer en européen tout en tout en s'armant tout simplement voilà merci on réagit tous face à ce commentaire juste au niveau européen c'est vrai que bien sûr il y a eu cette augmentation de budget de défense suite à l'invasion de la Russie en Ukraine et de cette guerre en Ukraine comme la TNV en Allemagne qui a marqué quand même tous ces développements au niveau européen et dont d'autres états membres ont également fait partie et c'est très bien comme ça mais comme vous avez justement dit dès qu'on a de l'argent il faut le dépenser c'est certainement le cas surtout dans une situation de crise par contre dans un contexte de l'Union Européenne et de l'OTAN cette augmentation du budget de défense a été plus un signe qui a quand même bien été reçu au niveau de l'OTAN surtout quand on pense au fardeau partagé qui est ce buzzword que les américains aiment bien remettre sur la table voilà c'est un bon pas vers un rééquilibrage de ce fardeau et un partage peut-être plus équitable ceci dit c'est une première étape on espère voir des développements non seulement au niveau des états membres avec des budgets plus conséquents dans le futur mais également au niveau européen avec le prochain round du multi-annual financial framework donc du budget européen en 2027 qui je l'espère contribuera beaucoup plus d'argent pour la politique de sécurité de défense parce que entre le dernier round et le round actuel on a vraiment vu une baisse catastrophique des budgets de défense qui ne nous sert pas du tout dans ce contexte actuel donc ça c'est un point vraiment important qu'il faut au niveau européen également se donner des moyens et revisiter ces budgets qui sont non seulement nécessaires pour l'implémentation de nos objectifs stratégiques mais également pour combler ces fameuses lacunes de capacité non seulement au niveau des états membres mais également dans un contexte de l'Union européenne merci beaucoup je propose à moins que Jean-Pierre tu aies un commentaire ou sinon on prend les questions on prend les questions je pense que je répondrai pendant les questions merci déjà à tous les trois pour ces éléments de réflexion très intéressants bon maintenant que la question qui fâche a été posée j'ouvre voilà on va prendre une série on va peut-être prendre plusieurs questions à la fois et comme ça vous pourrez répondre aux questions que vous voulez donc on va commencer devant il y a un micro je crois il me semble et si vous le souhaitez vous pouvez vous présenter en deux mots merci bonjour David Kahn Fédéral Europe je partage une grande partie de ce que vous avez dit notamment sur le fait que l'Union européenne est un bon complément à l'OTAN mais je crois que c'est ça c'est un complément et ça ne peut pas fonctionner sans l'OTAN et on sait que les Américains comme vous l'avez très bien rappelé regardent vers l'Est regardent vers la Chine regardent vers le Pacifique là où ils sont confrontés à un défi qu'ils ne seront peut-être pas capables de relever donc ils ont besoin effectivement d'être plus d'être un peu allégés du fardeau européen et nous Européens dans ce contexte on ne peut pas se passer des Américains à l'heure actuelle pour assurer notre défense on le sait les armées monsieur Molli l'a rappelé les armées européennes ne sont pas capables de se défendre sans les Américains sur le territoire européen et alors je pense que pour atteindre la souveraineté européenne dont nous avons besoin il faudrait passer à l'étape suivante de la construction européenne qui est une étape politique fédérale puisqu'on sait qu'une armée européenne et un budget européen de la défense et une défense commune européenne ça nécessite un gouvernement européen alors la bonne nouvelle c'est que le gouvernement allemand en a fait la proposition dans le contrat de coalition 2021 il faudrait que le gouvernement français rejoigne cette proposition pour lancer le processus de développement du gouvernement européen on ne va pas le faire demain c'est comme le scaf c'est un processus à long terme mais compte tenu des évolutions géopolitiques je crois que c'est absolument indispensable et plus on prend de retard vis-à-vis de ce projet fondamental plus les difficultés européennes seront importantes alors que pensez-vous de l'attitude de ce que le gouvernement notamment français devrait faire pour atteindre une souveraineté européenne véritable dans le domaine de la défense et pas seulement affichée merci merci beaucoup je voudrais revenir sur en fait le problème que nous avons avec les américains on est tous d'accord sur évidemment sur l'OTAN la défense collective ça c'est un grand acquis c'est plus l'objet de débat enfin en tout cas c'est écrit noir sur blanc dans la boussole stratégique dans le concept de l'OTAN mais nous avons une relation transatlantique totalement déséquilibrée et dans lequel les américains n'ont pas ça serait peut-être leur demander trop de vertu pris confiance que le renforcement de la base industrielle et technologie de défense européenne est bonne pour la relation transatlantique et pour l'alliance la fameuse image de Florence Parly ne pas confondre le F-35 et l'article 5 c'est extrêmement juste et comme les américains ont joué un rôle absolument extraordinaire dans la guerre d'Ukraine ils ont comme une sorte de droit à inonder l'Europe de solutions techniques américaines et c'est là où ils font très attention avec le raisonnement que vous avez proposé sur court terme long terme si il n'y a aucune solution européenne à court terme à ce moment là sur tel ou tel besoin à ce moment là la question ne se pose pas mais si on fait l'impasse sur les solutions européennes à court terme en préférant une solution purement nationale ou une solution américaine donc préférence nationale préférence américaine mais jamais préférence européenne ont fait faux et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour la fameuse initiative du client antimissile pour lequel on ne peut qu'espérer qu'il va y avoir une correction trajectoire parce que ne sont considérées comme solution que les solutions purement entre guillemets allemandes ou américaines israéliennes comme s'il n'y avait aucune compétence européenne dans le domaine des missiles tactiques donc il y a des solutions européennes sur l'étagère merci beaucoup on peut prendre une troisième question éventuellement s'il y en a une merci beaucoup jusqu'à présent on a entendu le terme de union européenne qu'est-ce qu'il en est des différentes instances du point de vue de la relation avec l'OTAN et de la répartition des responsabilités entre le parlement la commission le conseil le représentant extérieur est-ce qu'il y a une totale homogénéité ou bien est-ce que les dissensions dont on entend parler sur d'autres sujets se retrouvent aussi dans la relation avec l'OTAN au sein des différentes instances européennes merci merci beaucoup qui veut commencer à répondre aux questions ouais quelques commentaires mais la première question s'adresse à tout ce je crois à Jean-Pierre Mouly mais sur votre question oui je vois tout à fait je comprends pourtant oui mais il est allumé d'accord oui je comprends complètement votre point de vue c'est ce que j'essayais d'exprimer quand je disais qu'il fallait après regarder ça dans un contexte enfin de faire d'essayer d'avoir une solution qui soit équilibrée parce que ah d'accord parce qu'effectivement il y a si on prend toujours à court terme quelque chose de non européen c'est un problème pour le long terme puisqu'on n'a jamais l'occasion de voir maintenant on est engagé sur des projets à long terme c'est une bonne chose mais je dirais que là aussi je suis je suis quelqu'un d'optimiste mais je perçois vraiment un changement de la culture stratégique en Allemagne et ça ça veut dire aussi une pensée plus stratégique plus géopolitique et donc ce genre de considération je pense sont en train de se développer en Allemagne et d'ailleurs il y a des discussions il y a eu un article dans la SWEP qui décrit parfaitement bien ce genre d'argumentation de comprendre le court terme dans le long terme puisque si on fait toujours du court terme on n'arrivera jamais à quelque chose de stratégique donc là je dirais maintenant c'est une situation inédite et difficile compliquée de toute manière pour tout le monde et aussi pour nous au sein en plus d'une coalition à trois parties et avec des nécessités vraiment urgentes mais je pense puisque c'est une volonté si forte de renforcer notamment la base industrielle européenne peut-être que dans le moyen terme on arrivera dans les décisions politiques à prendre plus en compte ce genre d'argument sur la question de l'union européenne et la défense on ne va pas avoir le grand soir du jour au lendemain il ne faut pas rêver je me souviens d'une réunion dans un cadre franco-allemand où il y avait le regretté mais un personnage absolument fabuleux Egon Bar qui nous racontait qu'il avait été interrogé par Gros Mico en 1970 pour lui demander quand est-ce qu'il enverra une Europe de la défense et Egon Bar avait répondu à ce moment-là dans 20 ans c'est-à-dire en 1990 donc je pense que les choses sont toujours plus longues mais honnêtement les choses avancent la boussole stratégique j'ai envie de dire la France en rêvait l'Allemagne l'a initié d'abord au début on était très craintifs par rapport aux Allemands on se disait ils vont encore nous faire quelque chose au rabais moi je me souviens du tout début non non mais j'avais une discussion avec la représentante allemande au ministère de la défense allemande et je lui avais dit ah bon les français réagissent comme ça c'est étonnant elle est bien votre proposition et puis finalement les choses se sont réglées et on a un vrai document stratégique avec en plus des étapes des clauses où on doit regarder qu'est-ce qu'on fait je veux dire quand on a la communication de la commission européenne sur les les gaps capacitaires du 18 mai l'année dernière elle est demandée dans la boussole stratégique cette communication de la commission européenne la force d'action rapide de 5000 hommes bon bah on doit pouvoir peut-être la voir bientôt c'est dans la boussole stratégique la stratégie spatiale qui était demandée dans la boussole stratégique on a une stratégie spatiale donc les choses avancent et là franchement moi vous pensez ce que vous voulez mais quand je vois le fonds de soutien à l'industrie d'armement avec des crédits européens pour aider les entreprises européennes mais franchement moi vous m'aurez dit il y a 5 ans que ça verrait le jour mais j'y aurais pas cru donc on a des choses qui avancent véritablement à ce niveau là et qui sont sur le long terme extrêmement important et je vais répondre à votre question parce qu'on a une dynamique qui est très intéressante à ce niveau là au niveau européen et une dynamique qu'il faut bien comprendre vous avez d'abord de la sociologie des institutions et la sociologie des institutions vous avez une administration européenne la commission qui est le défenseur de cette souveraineté européenne au fond de plus en plus à tel point que maintenant les français ils sont presque devant les français et d'ailleurs les français parfois se disent on va se mettre derrière la commission en espérant que les textes de la commission d'ailleurs ne soient pas dévoyés au niveau des négociations du conseil entre les états si vous voulez et le parlement européen mais c'est pareil le parlement européen là aussi vous avez une sociologie des institutions qui fait qu'ils sont européens avant d'être nationaux et donc vous avez une logique à ce niveau là qui est extrêmement européenne vous voyez parfois des amendements du parlement européen qui reviennent sur des négociations entre les états pour faire quelque chose de plus européen parce que les textes législatifs c'est un peu difficile à comprendre et surtout c'est pas assez aussi expliqué aux français la commission fait une proposition les états amendent le texte amendé passe au parlement qui amende à son tour et puis une fois qu'on a fait tout ça il y a ce qu'on appelle un trilogue entre les trois et puis on adopte le texte de manière définitive par rapport à l'Allemagne il y a quand même enfin d'abord il y a la critique de Denis Véret qui est quand même très juste sur le ISSI sur la défense aérienne sur l'initiative allemande et je sais qu'il y aura une conférence le premier jour du salon du Bourget sur le sujet pour essayer non pas de critiquer les allemands mais de le remettre dans un cadre un peu plus large parce que effectivement c'est une question qui concerne tous les européens et il faut encore une fois il faut le voir dans un cadre stratégique et pas uniquement industriel moi le regret que je pourrais avoir par rapport à Seitenwende et au fonds spécial c'est que je pense que c'était quand même une occasion pour avoir une véritable loi de programmation militaire allemande cet argent et là vous avez un boost sur cinq ans et après on a des doutes finalement sur ce que deviendra le budget de la défense allemande si vous regardez la loi de programmation militaire finalement on pourrait se dire qu'elle augmente moins que le budget de la défense allemande ou le budget de la défense polonais sauf que nous on sait très bien que ça nous engage jusqu'à 2030 plus loin que 2030 2035 2040 etc. puisqu'on a des programmes d'armement et que là effectivement on a on a quand même une nécessité sur long terme quand même de privilégier des solutions européennes et surtout d'avoir véritablement des solutions qu'on lance en commun avec des véritables programmes d'armement et là il faudrait y compris parfois la France la France parfois fait des choix nationaux ce qui n'est pas une bonne chose mais il faudrait qu'on ait véritablement une volonté commune d'agir dans ce sens nous à l'IRIS on a ce réseau des chercheurs armement au niveau européen qui est le réseau ARES on a fait deux papiers l'année dernière dès le début la guerre en Ukraine en disant attention attention entre court terme moyen terme long terme attention ou court terme avec de l'achat sur étagère de solutions qui ne seraient pas européennes parce que on crée des dépendances plus grandes sur le long terme alors ça ne veut pas dire qu'il faut écarter tous les achats sur étagère et tous les achats sur le court terme on a quand même une menace à l'est mais il y a un moment il y a quand même des questions d'équilibre et de nécessité en plus de réfléchir en commun alors encore une fois qui est-ce qui pousse aux acquisitions en commun aujourd'hui à la limite je pourrais presque dire c'est même pas les français c'est la commission européenne c'est eux c'est eux les plus européens dans l'affaire c'est eux qui disent vous devez on va essayer de vous inciter à aller dans ce sens là franchement c'est je trouve que c'est une très bonne chose et on a intérêt on a intérêt à les suivre si on veut construire quelque chose de cohérent dans 15-20 ans parce que attention tout ce qu'on se fait aujourd'hui peut avoir éventuellement des conséquences pas très positives je ne vais pas dire négatives même si on aura augmenté nos capacités de défense mais pas très positives dans 15-20 ans peut-être rapidement pour compléter l'Union européenne non seulement a des outils pour réussir mais doit également investir dans les secteurs qui vont mener à cette réussite et clairement de développer cette base industrielle de défense est nécessaire la question ne se pose même pas après dans un contexte de relation entre l'Union européenne et l'OTAN c'est sûr que en tout cas avec nos alliés américains ça peut mener à des conversations fâcheuses c'est sûr mais ce sera une étape qu'il faudra franchir parce que comme l'a dit Charles Michel et je ne pensais pas citer Charles Michel aujourd'hui lors de la signature de la troisième déclaration entre l'Union européenne et l'OTAN c'est que des alliés forts font une alliance forte et l'Union européenne étant une partie de ses alliés une majeure partie même parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on a quand même même un état membre plus donc la Finlande qui a rejoint l'OTAN et potentiellement un second donc la Suède qui se joint à l'OTAN c'est ça mon souple on l'espère mais il faut que l'Union européenne développe également se développe à ce niveau là pour dans un long terme être le meilleur allié qu'elle peut être pour l'OTAN notamment à cause non seulement de la compétence de l'OTAN face à certaines menaces et certains conflits ou non et les priorités de ses alliés comme les Etats-Unis et leur tournant vers l'Indo-Pacifique qui font que l'Union européenne doit pouvoir sécuriser le continent européen ou en tout cas faire face à certains conflits auxquels l'OTAN ne pourra pas faire face en tant que soi donc c'est vraiment une priorité qui devra être acceptée par les Américains dans un contexte de coopération entre l'Union européenne et l'OTAN la question ne se pose pas là-dessus ceci dit donc l'Union européenne a des instruments et se donne les moyens de réussir après c'est vrai que c'est encore une fois une question du budget et de volonté politique mais en tout cas les instruments sont là on a des nouveaux instruments comme maintenant la boussole stratégique et les outils qui sont mentionnés dans cette boussole mais également on a après ce sont des acronymes anglais donc on a PESCO on a CARD et également le fonds de défense européen qui sont quand même non négligeables et qui contribuent énormément à ces développements au niveau de l'Union européenne et qui vont continuer à mener les efforts dans la construction de cette politique de sécurité et de défense européenne Merci beaucoup Il nous reste encore quelques minutes pour prendre un deuxième tour de questions si vous en avez n'hésitez pas que vous soyez experts au nom du sujet toutes les questions sont les bienvenues une question ici et là-haut Oui bonsoir merci pour vos interventions j'aurais deux questions une de clarification sur de vocabulaire plutôt et une autre plutôt de perspective tout d'abord est-ce que vous pourriez revenir sur le glissement sémantique entre d'un côté autonomie stratégique et souveraineté européenne parce que bon on parle de langage commun mais est-ce que du coup il est vraiment commun ce langage et deuxième question compte tenu du contexte international et du risque aussi de schisme et de coupure à l'échelle internationale est-ce que l'UE et l'OTAN vont vraiment renforcer leur complémentarité ou est-ce qu'on a un risque ou une opportunité d'automisation de la culture stratégique de l'Union européenne Bonsoir Bully Julien ambassade américaine ma question ça aurait été sur l'autonomie stratégique européenne et comment vous voyez l'initiative de communautés politiques européennes comment ça s'entrecroise entre l'UE et l'OTAN voilà merci vu de mon expérience j'étais au ministère de la Défense à une époque j'ai quand même l'impression si vous voulez que ce débat eu l'OTAN est bien plus vif que je l'entends aujourd'hui et qui a encore quand même pas mal d'opposition de part et d'autre chacun bien sûr prenant des parties est-ce que vous ne croyez pas aussi que en fait où l'OTAN avait un avantage c'était cette culture militaire et de défense était quand même plus ancienne que celle de l'UE j'ai presque envie de dire j'en veux un peu pour preuve ce que moi j'ai vécu au niveau des fonds européens comme le FED etc on ne peut pas contester l'intérêt de tout ça à moyen terme et long terme mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un certain noviciat on l'a constaté dans le lancement de tout ça et que en fait les grandes idées qu'on mettait en avant étaient quand même pas toujours claires sur le terrain que la mise en oeuvre était très longue où les conflits entre industriels étaient quand même assez sévères et assez importants et que les résultats qu'on escomptait étaient très longs il y avait une dispersion d'énergie et de financement je pense dans tout ça j'ai l'impression que peut-être l'UE a profité si je puis dire entre guillemets de cette guerre en Ukraine pour se ressaisir un peu de tout ça accélérer un peu sa culture défense que je trouvais quand même un petit peu en retrait par rapport à celle de l'OTAN alors est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même qu'il faudrait voir avant tout ça merci merci beaucoup je vous propose de répondre dans l'ordre de passage initial et puis ça peut être l'occasion aussi de peut-être faire une remarque de conclusion je vous laisse commencer merci alors je prends celui-là d'accord oui alors l'autonomie stratégique maintenant je parle sur le contrôle des intervenants français enfin pour nous c'est vraiment c'est une c'est quelque chose qui est ancré dans votre culture militaire et stratégique enfin dans les papiers militaires enfin du ministère des armées il est question d'autonomie stratégique parce que vous avez une armée qui est en mesure de tout faire toute seule partout dans le monde tous les niveaux plus ou moins je simplifie un peu et en plus pour nous allemands le terme d'autonomie nous a un peu posé question qu'est-ce que ça veut dire exactement est-ce qu'on veut être autonome est-ce qu'on définit ça par rapport à quelqu'un et d'ailleurs il y a eu des propos de votre président il n'y a pas longtemps justement qui nourrissent un peu ce genre de questionnement c'est pour ça qu'on préfère quelque chose qui soit défini plus positivement il ne s'agit pas de faire quelque chose contre quelqu'un on n'est pas les basales de vie on veut parce que c'est un but en soi qui est juste et qui est dans notre intérêt renforcer l'Europe et la rendre surtout libre de ses décisions et de ses choix c'est ça pour nous ceci est mieux reflété par le terme de souveraineté donc être souverain de ses décisions de ses intérêts de ses priorités voilà mais après je pense qu'on est bien d'accord en franco-allemand pour dire après on se concentre sur ses buts politiques et on ne va pas faire une discussion linguistique parce qu'à la fin ce qui nous intéresse c'est là donc on est complètement aligné on est complètement d'accord on veut renforcer l'Union Européenne et ce parce que tout à l'heure vous mentionnez la question de la pérennité de l'engagement américain en Union puis d'ailleurs ça a été aussi posé dans des questions comme on a déjà dit une Europe forte c'est plus intéressant pour les américains donc c'est pas contre les américains c'est pour les américains pour une relation transatlantique plus équilibrée là on est en tant qu'allemand complètement d'accord ça va être plus équilibré et d'ailleurs ça nous place dans une position de pouvoir agir quand justement nos américains seront peut-être concentrés autre part donc tout ça et aussi pour la dernière qui sont tout à fait d'accord c'est vrai que l'Union Européenne c'était justement c'était difficile c'était long nos principes de décision sont compliqués aussi et c'est pour ça que cette expérience si triste soit-elle après l'agression russe nous a quand même montré qu'après dans une situation dramatique existentielle on est en mesure de réagir et je crois vraiment ça nous a redéfini enfin d'une manière formidable donc là aussi je serai je tends je tends à être optimiste la communauté politique européenne on y adhère en tant qu'allemand en tout cas on soutient complètement cette initiative française c'est une idée politique absolument juste et nécessaire et d'ailleurs certainement avez-vous vu que là aussi la France et l'Allemagne sont beaucoup plus alignés quand il s'agit de l'élargissement de l'Union Européenne que nous soutenons tous les deux et là je perçois du côté français vraiment un changement assez perceptible et d'ailleurs nourri par la géopolitique je pense car il est nécessaire il est nécessaire de donner à ces à ces à ces pays à l'est de l'Union Européenne une perspective beaucoup plus concrète et donc la CPE pour ça est une excellente chose je me permets une petite incise je suis tout à fait d'accord sur ce que vous disiez sur l'idée d'autonomie stratégique européenne au-delà du débat sémantique je pense que le mot d'autonomie est assez maladroit et peut-être il y aurait un effort de pédagogie à faire qui n'a pas été forcément fait au début qui l'a été fait par la suite mais c'est vraiment pas autonomie contre quelqu'un mais c'est autonomie dans certaines situations données si besoin être capable d'agir pour une raison parce que voilà un allié ne pourrait pas à ce moment là parce qu'il est dans une autre situation de crise ou parce que c'est simplement quelque chose qui ne le concerne pas directement et donc voilà je pense que c'est vraiment autonomie mais pas en opposition à quelqu'un mais je vais laisser la parole à Jean-Pierre pour compléter ça je pourrais déjà faire un cours historique sur l'autonomie stratégique moi quand j'étais quand j'étais gamin il y avait une émission à la télé qui s'appelait le francophonissime et il fallait placer le plus de fois un mot dans une phrase dans un minimum de temps si vous prenez la revue stratégique française de 2017 vous avez 26 fois le terme autonomie stratégique mais bon c'est de la culture c'est de la culture française c'est cette affaire mais il n'empêche que la communication de la commission européenne la première communication de 2013 sur l'industrie de défense vous avez le terme autonomie stratégique si vous prenez les U Global Strategies de 2016 il est écrit très exactement un certain niveau d'autonomie stratégique à un moment si vous voulez ça c'est certain on commençait à confondre ce qu'ils pensaient être l'idée de la France sur l'autonomie stratégique ce qui a commencé à polluer le débat sur l'autonomie stratégique d'où le glissement sémantique de Macron à un moment sur souveraineté européenne en se disant c'est moins clivant par rapport à nos partenaires européens mais effectivement à un moment on s'en moque quand vous faites du fonds européen de défense quand vous faites le ASAP au niveau de la commission européenne quand vous faites de l'acquisition au commun auprès des industries de défense européenne vous faites de l'autonomie stratégique mais surtout chute ne le dites pas faites le mais ne le dites pas parce que si vous commencez à le dire vous allez poser des problèmes si vous voulez donc il ne faut pas le faire et sur la CEP c'est un moyen si vous voulez de faire du dialogue du dialogue informel qui est extrêmement utile dans la période actuelle dans un cadre européen élargi parce que un des principaux problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui c'est quand même ce que j'appellerais les incompréhensions en anglais on dit d'ailleurs les misunderstandings qu'il faut absolument éviter et essayer de bien expliquer ce qu'on fait et de bien coordonner enfin coordonner même pas le mot de se comprendre voilà entre gens qui sont dans l'Union européenne et ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne et pas avec une logique si vous voulez où vous vous dites au départ celui-là je veux dialoguer avec lui parce que je veux en faire un allié non c'est pas le but le but c'est simplement de se comprendre et ça c'est extrêmement utile aujourd'hui je crois qu'il y a une troisième question je m'en prie merci du coup je vais adresser cette troisième question qui était la complémentarité réelle entre l'Union européenne et l'OTAN moi clairement je vois comme j'ai pu le dire au long de ce débat une réelle opportunité de renforcer la complémentarité entre ce que peut apporter l'Union européenne et ce que peut apporter l'OTAN face aux menaces communes non seulement actuelles mais dans un futur dans un futur lointain également ceci dit c'est vrai qu'il y a toujours ce blocage au niveau politique qui persiste qui je pense dans le contexte de l'OTAN ne se résoudra pas en tout cas pas dans les prochains mois ni les prochaines années mais ce qui est important et d'autant plus important face à ce fait et ce problème au niveau politique ces obstacles au niveau politique c'est de créer plus d'opportunités de coopérer au niveau technique donc on fait ça déjà très bien pour faire face aux menaces hybrides on a un centre à Helsinki un centre d'excellence auquel l'Union Européenne et l'OTAN contribuent les deux et dans le cadre duquel les deux les deux organisations peuvent échanger sur ces sujets qui sont très techniques et qui se concentrent autour des menaces hybrides ce qui crée une opportunité quand même quand on a un problème au niveau politique et un problème plus global d'échange d'informations de pouvoir se rejoindre à un niveau technique et avoir des échanges très très concrets très spécifiques sur des sujets très spécifiques comme par exemple les menaces hybrides maintenant on voit aussi qu'il y a des développements dans le secteur de l'innovation avec le hub Diana de l'OTAN et le hub H-E-D-I de l'Union Européenne il y a vraiment ces sujets qui sont communs à l'Union Européenne et à l'OTAN dans lesquels les deux investissent en parallèle et des sujets sur lesquels les deux les deux organisations se concertent et qui vont même s'il y a cet effort au niveau technique quand même contribuer à créer une conscience stratégique commune entre l'Union Européenne et l'OTAN et une compréhension commune de la situation stratégique qui est quand même essentielle dans le combat de ces menaces et je peux vous dire qu'en interne entre l'Union Européenne et l'OTAN en tout cas un des rôles que j'ai en tant que chercheuse et analyste au sein de l'UISS qui du coup est une agence européenne c'est de faciliter justement cette coopération entre l'Union Européenne et l'OTAN on crée par exemple pas mal de situations de de strategic force comme on l'appelle on aime bien créer des scénarios qui sont totalement ancrés dans la réalité ou en tout cas dans ce qui est possible dans le futur dans les prochaines 10 années dans les prochaines 20 années dans un contexte commun à l'Union Européenne et l'OTAN et ce type d'exercice commun est quand même très essentiel à forger cette capacité de se comprendre l'un et l'autre et les outils de l'un et de l'autre face à des problèmes concrets à des menaces concrètes et pouvoir établir des mesures concrètes également précises et techniques même entre l'Union Européenne et l'OTAN donc on y travaille ils y travaillent entre eux également et sur ce coup là du coup je reste assez optimiste même s'il y a cette barrière au niveau politique voilà merci merci à tous les trois merci de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir accepté notre invitation puis merci aux participants pour vos questions et d'être venus ce soir bonne soirée merci